Je profite du coup de la première chose et je vais laisser la parole à Etienne Alcara qui nous parlera justement des évolutions du coût de l'inflation et du coût de l'énergie. Je vous invite vraiment à couper vos micros, on attend un certain nombre de participants. Si vous avez des questions, il y aura un temps de questions-réponses et vous pourrez vous adresser aux experts présents. N'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Vous pouvez aussi lever la main dans les temps qui sont impartis en dehors des temps de réunion et on essaiera vraiment de rendre le webinaire de manière le plus interactif possible pour laisser la parole à tout le monde. Je vous souhaite un bon webinaire et je souhaite la parole à Etienne Alcara sur cette question des inflations et du hausse du coût de l'énergie. Bonjour à tous, donc Etienne Alcara, Société BM Conseil, partenaire à Pogé. Ma mission est donc d'accompagner les adhérents à Pogé au mieux dans le choix du fournisseur, dans le choix des renouvellements des contrats, aussi bien gaz naturel qu'électricité. C'est un marché qui, depuis maintenant un an et demi, deux ans, est quand même bouleversé de par un contexte géopolitique très particulier, notamment la guerre en Ukraine et tous les liens que l'on pouvait avoir avec la Russie auparavant concernant la fourniture d'énergie, notamment de gaz naturel à Bakou, qui a tout remis en question. On a des contextes qui sont complètement différents des années précédentes. Le marché s'est ouvert il y a une quinzaine d'années à la concurrence. C'est un marché qui était relativement stable. On a connu une énergie qui était très peu chère, une des moins chères d'Europe, si ce n'est la moins chère d'ailleurs. Et on est passé de tout au rien en l'espace de quelques mois l'année dernière, avec des prix qui ont complètement explosé, qui sont devenus complètement fous et qui ont eu des conséquences très importantes sur les budgets. Fort heureusement, depuis ce début de l'année, quand même, la tendance s'est un petit peu inversée. On a connu des pics fin d'année dernière avec des prix qui avaient pu être multipliés par 20 ou 30. Aujourd'hui, on est revenu sur une tendance un peu plus calme, un peu plus apaisée, de par le contexte politique qui a été mis en place, les aides, on va dire, qui ont permis d'atténuer un peu cette tendance haussière qui était à la fois due à des craintes et des perspectives pas forcément très heureuses quant au contexte géopolitique. Mais fort heureusement, quelques bonnes nouvelles nous ont permis en ce début d'année de revenir à des tarifs un peu plus corrects. Néanmoins, c'est un marché qui nécessite de rester très, très vigilant. On le voit encore. Pourquoi ? Parce qu'on reste sur des niveaux de prix qui sont malgré tout élevés par rapport aux années fastes qu'on a connues, avec une tendance qui fait qu'aujourd'hui, les prix sont multipliés par deux ou trois par rapport aux prix des années 2020, 2019, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que ces niveaux de prix, soient ceux auxquels il faudra s'habituer. Donc, il faut s'attendre à ce que les budgets que l'on a connus par le passé soient revus nettement à la hausse. Toutefois, toute proportion gardée dans la limite des tarifs que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des points de vigilance à avoir sur ce marché, puisqu'il est en constante évolution. Il est sujet à des évolutions importantes, au moindre effet d'annonce, que ce soit politique, que ce soit en termes de météo. La météo a un rôle très, très important aussi. Heureusement, ces dernières semaines, on a quand même connu, comme je vous le disais, des bonnes nouvelles. On a un parc nucléaire qui, l'année dernière, était assez désastreux, puisque de nombreuses centrales étaient à l'arrêt pour maintenance. Les bonnes nouvelles sont revenues, et on s'attend à avoir une production un peu plus importante. L'année dernière, ça n'était jamais arrivé en France. On était importateur d'électricité, alors qu'on avait toujours été exportateur, puisqu'on se suffisait à la production de nos centrales. Heureusement, on revient aujourd'hui à une production un peu plus correcte, et ça a calmé un peu les ardeurs sur le marché. Pour cela étant, on le voit, les années futures restent à des niveaux de prix quand même assez importants, ce qui veut dire qu'on a quand même conscience que les coûts aujourd'hui de production de l'électricité sont nettement plus importants que ce qui pouvait l'être auparavant. Et de ce fait, on va voir nos factures augmenter en conséquence. Aujourd'hui, mon mission, c'est de vous accompagner aussi bien dans le choix du fournisseur de vos renouvellements, mais c'est aussi de pouvoir vous apporter un soutien aussi bien pour déchiffrer, décrypter les propositions de tarifs des différents fournisseurs et acteurs du marché, et aussi de vous assurer un accompagnement pendant toute la durée de vie du contrat. L'idée étant d'accompagner un adhérent avec un accompagnement sur mesure, chacun ayant des besoins différents. On va avoir différents types d'adhérents. Certains vont avoir des monocytes relativement simples à étudier, mais d'autres vont avoir des besoins un peu particuliers avec des entrées et des sorties parce qu'ils ont un parc qui est en constante évolution, en constant mouvement. Donc ça aussi, c'est des négociations qui doivent se faire au cas par cas auprès des différents fournisseurs. Mon rôle, c'est aussi d'être totalement transparent avec les adhérents à un projet, en leur disant, écoutez, voilà les points de vigilance à avoir lors de la renégociation. Voilà ce que je peux vous proposer. Si vous avez quelque chose à mettre en face qui est tout à fait compétitif et qui répond à vos demandes, je vous le dis en totale transparence. C'est aussi ma mission. On a conscience aujourd'hui que la renégociation de ces contrats-là, enfin, du moins, il faut prendre conscience que la négociation de ces contrats-là, aujourd'hui, aura des conséquences importantes sur l'avenir des associations. Parce que des budgets qui peuvent être multipliés par X et des conséquences du coût de plusieurs milliers d'euros peuvent être importantes. Il faut aussi prendre conscience que l'énergie doit être négociée comme n'importe quel autre produit de la vie courante. Il faut s'habituer à ça. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de se dire, je suis chez un fournisseur, je suis bien et je laisse courir mon contrat. Non, c'est de surveiller ce marché, c'est d'anticiper ces renouvellements au mieux afin de saisir les meilleures opportunités possibles. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Étienne, pour cet éclaircissement et pour les tendances que vous nous donnez. Les participants, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou besoin de précision, à utiliser le chat et on pourra solliciter Étienne pour y répondre. En tout cas, on note que la conjoncture est déjà meilleure que ce qu'on a pu connaître l'an passé, mais que malgré tout, il reste des incertitudes et que c'est un sujet qu'il faut suivre de près pour ne pas impacter massivement les modèles économiques des centres et des structures. Écoutez, je ne vois pas de questions pour l'instant. Je vous remercie à nouveau, Étienne, pour ces éclaircissements. Je vous propose de laisser la parole à Julien Charrier, qui est chargé d'affaires autour de la question du patrimoine, de la sécurité et des travaux au réseau Apogée. Il va nous apporter justement son éclaircissement sur l'ensemble des évolutions réglementaires. Préparez toutes vos questions. On fera un petit jeu de questions-réponses. C'est celles qui seraient exprimées dans le chat. On les posera après à Julien. Et puis, Étienne, je vous remercie à nouveau. Julien, vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Robin. Comme Robin l'a dit, je suis chargé d'affaires sur la coordination sud-est pour le réseau Apogée depuis janvier et chez Apogée depuis deux ans. Je vous ai préparé une présentation. J'ai essayé de tenir compte un peu de vos établissements. J'ai essayé de vous faire une présentation un petit peu, voilà, qui puisse vous apporter des choses. On voit bien que l'énergie a énormément augmenté et que cette transition énergétique est intéressante et qu'elle va avoir de plus en plus d'importance dans les années à venir. Je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez bien. Oui, c'est bon, c'est visible, Julien, merci. C'est visible ? Allez, pas de problème. Donc, en termes de sommaire, voilà, on en avait discuté un petit peu avec les gens de l'UNAT. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit rappel des évolutions réglementaires, donc sur le décret tertiaire, le décret BAX. Mais également, en termes de décarbonation et stratégie, c'est difficile de ne pas vous parler du bilan carbone, savoir un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne. Vous verrez qu'il y a beaucoup de corrélations avec le décret tertiaire, à qui ça s'applique, bien sûr. Et un gros focus sur les audits énergétiques, plans travaux, et également les aides C2E, parce qu'aujourd'hui, tous ces travaux qu'on va faire, si on peut se faire aider, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais vous donner aussi des exemples d'autres solutions pour la transition énergétique. Donc, on va commencer avec le décret tertiaire. Alors, c'est vrai que vous en êtes tous à des endroits différents du décret tertiaire. Voilà, aujourd'hui, le décret tertiaire, c'est un décret qui est issu de la loi Elan, qui s'applique à tous les bâtiments du tertiaire qui ont plus de 1 000 m² existants, et neuf, bien sûr. Propriétaires et locataires sont concernés, et qui dit quoi ? Qui dit que vous devez justifier d'une économie de 40 % d'énergie d'ici 2030, 50 % d'ici 2040, et 60 % d'ici 2050. Alors, bien évidemment, par rapport à une année de référence, qui est définie entre 2010 et 2019, bien sûr, 2020 étant exclu du système en raison de la crise sanitaire, voilà, ça c'est important. Ce qui est important aujourd'hui dans le décret tertiaire, et ça, je voulais en rappeler un petit peu le principe, c'est que le but va être quand même d'améliorer les performances énergétiques de vos bâtiments. Également, l'installation d'équipements performants, on peut le voir, voilà, d'équipements performants, et surtout d'adapter vos locaux à un usage économique en énergie. Pour cela, le choix de l'année de référence dans le décret tertiaire va être primordial. Donc, ça, je voulais faire un petit rappel par rapport à la plateforme Opérate. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport à Opérate, il va falloir récupérer toutes vos factures d'énergie, et on peut faire une demande également auprès des fournisseurs d'énergie pour récupérer ces factures. La plupart d'entre vous, alors, je pense qu'ils l'ont fait. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir à la fin si quelqu'un peut partager son expérience par rapport comment s'est passé Opérate et l'audit énergétique, si ça a été fait, pour partager avec ceux qui ne l'ont pas fait, pour voir comment ça, voilà. Un retour d'expérience est toujours assez intéressant. Ce que je voulais insister, c'est au niveau du choix de l'année de référence, parce que pour ceux qui ne l'ont pas fait, il y en a peut-être qui ne l'ont pas fait ou qui l'ont fait eux-mêmes, on dit souvent que le choix de l'année de référence, c'est une année entre 2010 et 2019. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, c'est les consommations sur 12 mois consécutifs entre 2010 et 2019. Et aujourd'hui, c'est important de le savoir parce qu'il peut y avoir des écarts. Et c'est pour ça que c'est important quand même de se faire accompagner par un professionnel sur cette phase-là qui est pour moi la plus importante. Également, il faut savoir que sur cette année de référence choisie, les conditions climatiques sur cette année-là sont prises en compte. Alors, c'est un calcul qui est fait par Opérate, mais quand même, il faut se dire qu'il faut s'en rendre compte. Également, vous avez des établissements dans le tourisme. Également, le taux de remplissage dans vos établissements va influer également sur la consommation dans cette année de référence. Donc, aujourd'hui, l'analyse des consommations est primordiale. Il faut se faire accompagner sur cette phase-là qui a un coût, alors ça a toujours un coût, mais qui est pour moi un petit coût par rapport aux bénéfices que ça peut apporter. Donc, voilà un petit peu sur le décret tertiaire, sur la partie Opérate. Bon, on discutera, on approfondira tout à l'heure sur l'audit énergétique, qui est quelque chose qui est pour moi primordial dans le décret tertiaire. Et on pourra voir un petit peu qu'est-ce que ça peut apporter. Je vous ai mis les sanctions. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà reçu des sanctions ou qui ont été retoqués par la préfecture. Ce serait intéressant de le savoir également. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu trop d'écho par rapport à ça. Bon, l'amende, c'est 7 500 euros d'amende pour les personnes morales par site, et je crois que c'est 1 500 euros par personne physique. Aujourd'hui, je pense qu'on vous laisse encore le temps de le faire, même si aujourd'hui, on est quand même dans la deuxième partie d'enregistrement des données de consommation. Celles de l'année dernière ont été faites, celles de 2022 sont faites cette année. Aujourd'hui, il va falloir quand même se mettre dans l'action pour avancer un petit peu sur ces sujets-là. On va parler un petit peu du décret BAX. Alors, le décret BAX, qu'est-ce que c'est ? C'est une obligation qui est sortie en 2020 et qui dit quoi ? Qui dit que tous les établissements qui ont une puissance nominale, alors chauffage, ventilation, clim, cumulé, de plus de 290 kilowatts, doivent installer une gestion technique du bâtiment dans leur établissement. Alors, jusque-là, pas de souci. 290 kilowatts, c'est des établissements qui font plus de 2 500 m2. Sauf qu'en avril 2023, ils ont élargi cette obligation aux bâtiments qui ont une puissance nominale supérieure à 70 kilowatts. Alors là, ça change un petit peu le débat, puisque les établissements de plus de 1 000 m2 soumis au décret tertiaire sont soumis au décret BAX. Alors, on pourrait le voir, comme il y a un décret de plus, c'est encore une obligation de plus qui va avoir un coût. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça, car on rentre vraiment dans les objectifs fixés par le décret tertiaire. La gestion technique du bâtiment, en fait, c'est quoi ? En fait, on va gérer, réguler les équipements chauffage, ventilation, clim et réfrigération, qui sont vraiment la partie la plus énergivore au niveau de vos établissements. Donc, ça va permettre d'une part d'atteindre les objectifs fixés par le décret tertiaire, d'améliorer le confort des usagers des bâtiments et de réduire le budget maintenance et exploitation en détectant les anomalies de fonctionnement. Il faut voir qu'aujourd'hui, il peut y avoir une surconsommation le week-end dans la nuit du samedi à dimanche de 3h du matin à 6h du matin, et vous n'en avez strictement aucune idée. Aujourd'hui, la gestion technique du bâtiment, quel que soit le moment de la semaine, vous saurez ce qui se passe sur vos installations. Alors, bien évidemment, électrique aussi. Si vous êtes installé aujourd'hui tout en LED, on va pouvoir faire énormément de choses. On va pouvoir jouer, contrôler l'éclairage, si on veut qu'à partir d'une certaine heure, ça ne s'éclaire plus. Jouer sur l'intensité des LED, on a vraiment des solutions énormes. C'est important de parler du décret BAX, parce qu'aujourd'hui, on a des aides. Il ne faut pas croire, ils vont énormément vous aider sur le décret BAX, sur l'installation du GTB. En particulier, il y a une aide jusqu'à la fin de l'année. Alors, je sais que c'est court pour vous en parler, mais il y a une aide sur l'installation d'une gestion technique du bâtiment, qui double les C2E. Alors, doubler les C2E, pour vous, ça ne vous dit pas grand-chose. Aujourd'hui, sur l'installation d'une GTB, il y a une prise en charge entre 70 et 90 % selon les établissements. Donc, aujourd'hui, le gérer dès maintenant, sachant que ce sera applicable en janvier 2027, déjà, ça vous permet d'avoir un décret auquel le décret BAX sera réglé d'un côté. Et d'un autre côté, aujourd'hui, ça va vous permettre déjà de faire des économies dans le cadre du décret tertiaire, puisque une GTB, aujourd'hui, ça fait 10 à 15 % d'économies, ce qui n'est pas négligeable. Alors, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il n'y aura plus d'aide, mais aujourd'hui, elles sont doublées. L'année prochaine, on espère qu'elles seront doublées encore au moins pendant un an, mais il y a eu tellement d'établissements qui en ont bénéficié que ce n'est pas sûr. Donc, voilà un petit peu pour la partie décret BAX. Vous verrez, je ferai un point sur les ZC2E tout à l'heure. On en discutera. Aujourd'hui, c'est compliqué de parler de décarbonation et de ne pas parler de bilan carbone. Voilà. Aujourd'hui, le bilan carbone, en fait, c'est une méthodologie de quantification des émissions de gaz à effet de serre pour les organisations. Donc, c'est quand même assez intéressant d'en parler. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, dans le bilan carbone, on va prendre ce qu'on appelle des scopes, voilà, des étapes importantes. Le scope 1, ça va concerner les émissions directement générées par l'organisation, c'est-à-dire toutes les émissions liées à la chaudière, au déplacement des véhicules, aux pertes de gaz frigorigènes, d'une climatisation, par exemple. Le scope 2, lui, il va impliquer la comptabilisation des émissions dites indirectes. Donc, toutes les émissions générées par tout ce qui est production d'électricité, de vapeur, de chaleur, de froid, voilà, que l'on a consommé. Enfin, on a le scope 3. Alors, le scope 3, dans un bilan carbone, aujourd'hui, il est rarement obligatoire. Il peut être pris en charge dans certains établissements, mais en règle générale, bon, ils ne le prennent pas en compte, c'est trop compliqué. Toutes les émissions liées à la production de véhicules, des bâtiments possédés, gérés par l'organisation. On a également le transport de matière et les déchets et l'utilisation et les fins de vie des produits. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand on fait un bilan carbone, on va avoir des préconisations. De la même manière qu'on fait un audit énergétique, on va avoir des préconisations de travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ces préconisations, on va retrouver des choses importantes. Par exemple, déterminer des températures adaptées aux justes besoins, équiper le parc de luminaire de LED, remplacer les chaudières ou les groupes froids surdimensionnés en adaptant leur puissance aux besoins, programmer l'arrêt des équipements lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on va retrouver suite à un audit énergétique. Et aujourd'hui, c'est des choses comparables. Alors, aujourd'hui, le bilan carbone, ça s'appelle le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. L'avantage, c'est que pour vous, il n'est pas applicable. Mais je pense qu'on en a assez aussi avec la partie des critères SIA, les audits énergétiques. Mais c'est important de savoir, aujourd'hui, c'est applicable aux entreprises de plus de 500 salariés, dont les associations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France et l'Europe ont déterminé une date pour la neutralité carbone, c'est 2050. Et comme vous pouvez voir, le décret tertiaire, aujourd'hui, 2050, c'est la dernière étape du décret tertiaire. Donc, tout est lié. Bilan carbone, décret tertiaire, c'est lié. Ce n'est pas dit que dans les 10, 15 ans qui viennent, le bilan gaz à effet de serre soit obligatoire pour vos établissements. Mais on estime que, déjà, tout le travail qui est à faire avec le décret tertiaire suffit pour l'instant. Donc, voilà un petit peu. Donc, aujourd'hui, je voulais faire quand même un gros focus sur l'audit énergétique. L'audit énergétique, pour aujourd'hui, c'est comme quand on est malade, on va voir un médecin généraliste, on ne va pas avoir un spécialiste. Donc, l'audit énergétique, c'est le point zéro. Donc, le point zéro, c'est vraiment le point de départ. Donc, il va permettre de quoi ? Un audit énergétique, ça va permettre de faire quoi ? De faire baisser sa facture d'énergie pro. Comme l'a dit Étienne, l'énergie est en train d'augmenter, se stabilise, mais on ne reviendra jamais à la situation d'avant. Donc, aujourd'hui, si on veut faire baisser sa facture pro, il va falloir mettre en place des choses. Et voilà, déterminer les pertes thermiques de l'établissement et préconiser et trouver des travaux à faire pour faire ces économies d'énergie. C'est aussi un engagement dans la transition énergétique. Voilà, c'est un moyen pour elle de tendre vers la neutralité carbone. On en a parlé juste avant avec le bilan carbone. C'est lié aujourd'hui. Le but, c'est aussi ça, la neutralité carbone en 2050. Se mettre en conformité avec la réglementation, bien évidemment, le secteur tertiaire est très énergivore. Aujourd'hui, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans toutes les émissions de gaz à effet de serre sur le pays, sur la France, le secteur tertiaire résidentiel représente 20%. Depuis 2017, ça baisse de 2% par an. Alors malheureusement, ce n'est pas assez rapide pour arriver à cette neutralité carbone, mais c'est déjà bien. Et tout ce que vous allez mettre en place dans cette transition énergétique va permettre d'y arriver. Je suis sûr qu'on y arrivera. Pour y arriver aujourd'hui, alors ce que dit la loi aujourd'hui, elle le dit, un audit énergétique, ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'est obligatoire uniquement pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés ou ETP compris. Voilà. Mais l'audit énergétique, aujourd'hui, on ne peut pas faire de travaux d'efficience énergétique sans faire un audit énergétique par un bureau d'études compétent. Et j'insiste vraiment là-dessus, qui va pouvoir déterminer les failles et les points forts de votre établissement. Voilà. Donc, le plan travaux, aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, quand on va faire un plan travaux, on va déterminer différents scénarios. Ces scénarios, pour chaque scénario, on va déterminer le retour sur investissement à l'instant T par rapport au prix de l'énergie actuelle. Voilà. Bien sûr, je ne sais pas si elle me confirmera, normalement, plus le prix de l'énergie augmente, plus le retour sur investissement est court. Bon, après, ce n'est pas forcément une solution non plus. Mais le but, en fait, aujourd'hui, quand on fait un audit énergétique, le bureau d'études a une obligation de résultat. Il va vous faire les scénarios, les retours sur investissement, voir les aides associées, voir le coût tarifaire, l'analyse financière un peu de ces scénarios. Par exemple, si je prends un exemple, il vous préconise une isolation par l'extérieur, avec une pompe à chaleur et peut-être des panneaux photovoltaïques et une VMC double flux. Pour chaque chose qu'il va mettre en place, il va regarder le financement, les aides éventuelles qu'il peut y avoir. Et derrière, on aura vraiment un plan financier à mettre en place. Alors, voilà, et à étaler dans votre CEPOM ou dans votre PPI si besoin. Voilà. L'avantage de faire un audit énergétique aussi, ça donne une crédibilité par rapport aux financeurs. Si vous allez présenter ces investissements aux financeurs pour avoir des investissements supplémentaires, également pour le déclenchement d'aides. Aujourd'hui, si vous demandez une aide régionale, départementale, si vous n'avez pas fait un audit énergétique, les scénarios, voire le retour sur investissement, ils vont vous dire non. Ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas vous donner de l'argent. Voilà, si vous n'avez pas un projet général. Il faut savoir aujourd'hui aussi que vous avez certains bonus C2E qui peuvent être octroyés. Alors, les C2E, on va en parler. C'est le principe pollueur-payeur. Donc, c'est des aides, en fait, si vous voulez, qui sont octroyées par les grands fournisseurs, par les pollueurs, fournisseurs d'énergie et de carburant, qu'on appelle obligés de C2E, et qui doivent financer une partie des rénovations de vos établissements. Donc, j'ai voulu faire un petit focus sur les… Alors, bon, là, c'est juste vous dire que vous êtes professionnel du secteur tertiaire et vous êtes éligible au dispositif des C2E. C'est ce qui est important à savoir. Aujourd'hui, j'ai, voilà, des exemples de solutions avec Aide C2E. Aujourd'hui, vous allez reconnaître dans la liste que j'ai énoncée des choses que vous avez peut-être installées dans vos établissements. Et je ne suis pas sûr que vous soyez fait rembourser de l'argent forcément dessus. Peut-être, peut-être pas. Donc, on va faire un petit… Voilà, on va les prendre un petit peu dans l'ordre. Il y en a que vous connaissez, il y en a que vous connaissez peut-être pas. Bon, il y en a un que je ne connaissais pas avant de préparer ce rendez-vous. C'est le free calling dans la climatisation. Donc, c'est quoi le free calling ? C'est le remplacement du groupe froid par une eau de refroidissement avec un réseau hydraulique qui utilise l'air extérieur. Donc, on prend les calories de l'air extérieur, on les réinjecte à l'intérieur dans de l'eau pour refroidir. Ça marche un peu comme une VMC double flux qui passe dans un échangeur. Voilà, c'est assez intéressant. C'est pris en charge par les C2E. Alors, quand je vous dis pris en charge par les C2E, ça ne veut pas dire que c'est pris en charge à 100%. Ça veut dire que c'est pris en charge. Un free calling comme ça, il y a peut-être une prise en charge d'entre 40 et 60%, mais ça fait quand même une aide assez importante. Régulation, robinet thermostatique, je pense que certains en ont installé. Peut-être qu'ils n'ont pas touché tête dessus. Pourtant, il y a des ZC2E. La gestion technique du bâtiment, on en a parlé tout à l'heure. Elle est doublée cette année. Donc, je précise, elle est doublée sur l'installation d'une GTB. Il se peut que vous en ayez une existante déjà. Et sur l'amélioration d'une GTB, les C2E sont multipliées par 1,5. Chauffage. Alors, chauffage, très important parce que, pareil, dans vos établissements, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont encore au fuel ou au gaz. Et aujourd'hui, c'est quand même important de connaître les solutions qu'on a. La pompe à chaleur en est une très bonne. qui peut utiliser différentes choses, l'air, l'eau, le sol. Donc, on prend les calories à l'extérieur, soit dans l'air, soit dans l'eau, soit dans le sol. On les réinjecte à l'intérieur. Voilà. Et on transfère cette énergie vers un milieu à haute température qui crée de la chaleur. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'une pompe à chaleur, ça consomme de l'énergie, de l'électricité. Donc, souvent, quand ils font les préconisations au niveau des scénarios, ils les associent à des panneaux solaires photovoltaïques. D'où ça permet, en journée, de produire de l'énergie qui alimente la pompe à chaleur et qui, derrière, vous produit de la chaleur. Alors là, par contre, c'est le rendement parfait. Aux chauds solaires, chauffe-faux solaires collectifs, bon, je ne vais pas approfondir plus que ça. Tout ça, c'est des choses où il y a des ZC2E. Et il faut savoir qu'au niveau des ZC2E, quand vous partez de quelque chose qui est très énergivore et très polluant, comme le fuel, par exemple, et que vous passez à une pompe à chaleur, c'est là que vous avez des bonus ZC2E les plus importants. Les prises en charge de mémoire sont assez importantes. La biomasse, biomasse, intéressant aussi, qui va utiliser tout ce qui est biodéchets, en particulier les déchets, les copeaux de bois, les résidus de paille, d'osier, de roseau, enfin plein de choses. Voilà. Pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne, donc ces éléments vont être transformés en biogaz, qui vont être brûlés et qui vont se transformer en chauffage. L'avantage de la biomasse, c'est que ça a un rendement très élevé, 90 à 95 %, donc c'est pas mal. Après, je tiens à signaler, parce que je suis quelqu'un d'un peu écolo, que voilà, ce qui dit biomasse, il ne veut pas dire déforestation. Aujourd'hui, c'est que des déchets, des résidus liés à ça. On ne va pas couper des arbres pour alimenter le chauffage biomasse. Enfin, le réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, certains en ont peut-être déjà entendu parler. Un réseau de chaleur, c'est une production centralisée qui a été créée par une mairie, par une collectivité, pour alimenter, ça peut être l'école, la maison de retraite qui est à côté, également peut-être le centre de vacances aussi qui est à côté. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous relier à n'importe quel réseau de chaleur. Je crois que sur Internet, aujourd'hui, il y a un site où on trouve les réseaux de chaleur implantés en France, sur lesquels il y a une possibilité de se relier. Ce réseau de chaleur est alimenté dans l'idéal par de la géothermie, mais voilà, donc les ressources du sol. Mais souvent par du gaz naturel de ville. Mais ça reste quand même une bonne solution avec un coût qui est quand même relativement modéré. Voilà. On va parler un petit peu d'isolation. Isolation, combles, étoitures. Bon, les combles, aujourd'hui, vous connaissez tous. On voit les pubs dans la rue. Comme quoi, l'isolation de vos combles vous coûte zéro. Oui, alors c'est vrai. L'étoitures aussi, sauf qu'après, il faut faire attention par qui on passe. Aujourd'hui, voilà, vous avez un tour en V, mais on vous met un isolant au sol, forcément, ça ne va pas faire le travail. Aujourd'hui, il faut mettre de la laine de roche avec, voilà, faire les choses comme il faut. Aujourd'hui, si vous avez un toit plat, et bien par contre, on va peut-être mettre un double isolant. C'est de la mousse qu'on intègre dedans. Par contre, il faut faire attention que le prestataire soit très bon. Parce que si on n'étoie pas correctement, et par exemple, il reste des petites souris qui sont dedans, qui se menèlent à l'isolant, vous savez qu'un corps, quand il se décompose, ça produit de la chaleur. Il y a eu beaucoup d'incendies qui ont été liées à l'installation de cet isolant dans les combles. Donc, faire attention par qui on passe. Isolant de mur, fenêtre. Donc, l'isolation de mur par l'intérieur, par l'extérieur, sont prises en charge par les C2E. Les fenêtres en elles-mêmes ne sont pas prises en charge par les C2E, mais les vitrages le sont. Je parle un petit peu des vitrages, les nouveaux vitrages par l'éto-dynamique. Aujourd'hui, c'est très intéressant. C'est du triple vitrage. C'est très intéressant à mettre en place pour les pergolas, une logia, ou même les portes double fenêtre dans vos établissements. Si vous n'avez pas de VMC double flux à l'intérieur, par exemple, ça vous permet, en fait, si vous voulez, pour vous donner le principe, si vous avez 5 degrés à l'extérieur, 20 degrés à l'intérieur, l'air va rentrer à 5 degrés, va passer à l'intérieur, va être réchauffé par les 20 degrés de l'intérieur avant de ressortir à 12 degrés. Donc, ça, ça reste vraiment des nouveautés aujourd'hui, mais qui sont très, très efficaces et qui sont aidées par les C2E. Ventilation, donc VMC double flux, aujourd'hui, c'est pris en charge. Éclairage LED. Alors, malheureusement, aujourd'hui, l'éclairage LED n'est pas pris en charge par les C2E ou très faiblement, mais vu qu'il y a un énorme intérêt avec la GTB, on arrive à avoir certaines aides quand c'est couplé à une GTB. Donc, voilà un petit peu. Donc, les démarches d'amélioration pour sécuriser les atteintes des objectifs, ça reprend un petit peu ce qu'on a, ce que j'ai dit avant. Contrôle des indicateurs et de l'atteinte des objectifs, économie réalisée, calcul de la performance des bâtiments, équiper le parc de luminaires LED, on en a déjà discuté, déterminer des températures adaptées avec des dispositifs de contrôle. Voilà, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a dit, c'est les scénarios mis en place par le bureau d'études suite à l'audit énergétique qui va déterminer sur quoi vous allez aller. Limiter son besoin en énergie pour se chauffer, on en a parlé, utiliser du matériel de chauffage qui peut impliquer l'utilisation de laine de bois, de laine de chambre, de la paille, de la ouate, enfin, différentes matières. Mettre en place éventuellement une toiture végétalisée, alors ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Par contre, attention, au niveau du toit, les doubles isolants sur des toits plats sont pris en charge par les C2E, mais la toiture végétalisée ne l'est pas. Vous voyez en bas, réaliser un audit énergétique avec un calcul des départitions pour réaliser une bonne rénovation énergétique. C'est toujours la base, l'audit énergétique reste la base. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les autres solutions, c'est quoi ? C'est la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture permettant de produire de l'électricité. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire une étude de faisabilité. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, ce que vous avez comme toiture, c'est de la tuile, selon ce que c'est. Si c'est un toit plat, il faut que votre toit puisse supporter les panneaux. Il faut également savoir l'implantation de votre établissement. On peut avoir un établissement avec des terrains autour sur lesquels on peut implanter des panneaux au sol, peut-être des terrains, qui sont très bien orientés pour produire de l'énergie. On peut avoir des grands parkings également sur lesquels on peut mettre des ombrières photovoltaïques qui peuvent venir en complément pour l'alimentation électrique. Donc, ces éléments-là, c'est pour produire de l'électricité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit dans le scénario, on coupe une pompe à chaleur avec des panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie pour se chauffer. Donc là, pareil, il y a une étude de faisabilité qui doit être faite, qui vérifie la pertinence de l'installation. Il ne faut pas faire les choses au hasard. Donc, voilà un petit peu la présentation. Quel est l'intérêt de s'adapter aux évolutions réglementaires et touristiques aujourd'hui ? C'est la revalorisation de votre patrimoine, la baisse de vos consommations énergétiques en lien avec les évolutions réglementaires et puis l'opportunité quand même de communiquer sur la réduction de votre empreinte carbone. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux en dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et s'il y a quelqu'un qui veut bien partager éventuellement son expérience sur la partie audite énergétique et opérate, ce serait quand même assez intéressant de le partager avec les autres. Merci beaucoup en tout cas, Julien, pour cette présentation. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions et profiter de la présence de Julien. Vous pouvez aussi intervenir directement en levant la main. On a déjà une première question que je vais relayer. En tout cas, ça nous paraissait important quand on a préparé ce webinaire avec l'UNADPACA et le réseau Apogé, de faire un petit rappel réglementaire, notamment sur le décret Éco-Energie, qui est déjà, j'imagine, bien connu de vous, mais sa nécessité de le rebalayer. Le décret Bax aussi qui arrive. Et puis, je pense, Julien, dans la présentation que vous avez faite, on voit déjà un certain nombre d'outils, de méthodes pour atteindre les objectifs que vous avez présentés, qui, bien sûr, ne sont pas applicables et duplicables partout. C'est à chaque centre de tirer les ficelles et d'aller voir ce qui est possible de mettre en place pour atteindre les objectifs. Et comme vous l'avez dit, on voit bien que les objectifs en matière de décarbonation et de performance énergétique vont être de plus en plus durs. Et c'est quelque chose qui est important de prendre en main dès maintenant. Alors, la première question, elle venait des Amanins. Elle était sur le décret Bax. Et la question est de savoir sur l'assujettissement, si on était entre 70 kVA et 290 kVA, si on était en dessous de ça, qu'en est-il ? Alors, qu'en est-il ? Aujourd'hui, il y a deux choses. Aujourd'hui, si vous êtes en dessous de 70 kVA, vous n'êtes pas soumis au décret Bax. D'accord ? Ça ne veut pas dire que l'installation d'une GTB n'est pas intéressante. À faire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Une gestion technique du bâtiment, aujourd'hui, ça permet vraiment de contrôler et de réguler tous les équipements essentiels de l'établissement. Donc, ça peut être intéressant de le faire. Par contre, forcément, dans les aides principales qu'on a, il n'y aura pas forcément d'aide dessus. Voilà. C'est la seule chose. Mais aujourd'hui, en termes de valeur ajoutée à tout ce qui est à faire par rapport au décret tertiaire, je pense que c'est intéressant. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que le décret Bax, c'était 290, c'est passé à 70. D'accord ? Aujourd'hui, le décret tertiaire, c'est 1000 m². Aujourd'hui, on est très conscient que le décret tertiaire, dans les années à venir, sera soumis pour tout le monde. Ce sera pour tout le monde. Donc, vous, établissement qui a moins de 70 kV ou kW, il se peut que dans les 2-3 années à venir, vous soyez soumis au décret Bax et il y a de fortes chances que ça arrive. Merci, Julien. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, d'autres interventions ? Peut-être si un participant, comme on l'a proposé, veut nous parler de ses déclarations sur Opérate ou un retour d'expérience avec le décret tertiaire ou par rapport à tout ce qui a pu être dit. Je sais que c'est dur, mardi matin, mais n'hésitez pas à profiter de la présence de Julien. Robin, si personne... Je t'en prie, Fanny. Oui, donc peut-être par rapport au décret tertiaire, à l'année de référence, il me semble que ce n'était pas obligatoire que ce soit sur une année civile. C'est ce que j'ai dit. Que l'année pouvait courir de juin à juin, par exemple. C'est pour ça que je voulais... C'est important de le préciser, et je l'ai précisé, ils disent 12 mois consécutifs. Voilà. Ça peut être de juin à juin, ça peut être de mai à mai, ça peut être de janvier à janvier. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a aucune règle... Enfin, il y a cette règle-là qui est définie. Et c'est pour ça... Déjà, il y a ça. Il y a la rigueur climatique, j'en ai parlé, c'est important. Sur cette année-là, qui rentre en ligne de compte, alors c'est un calcul qui se fait automatiquement sur Opérate. Mais quand on rentre ses données, c'est important de regarder ce que ça donne. Et puis, ouais, après, si votre établissement, il était rempli à 100 %, il était rempli à 50 %, voilà, c'est des choses qui jouent et dont il faut tenir compte pour choisir son année de référence. C'est pour ça que c'est difficile de le faire tout seul, quand même. Oui, bien sûr. Et je profite juste aussi, Robin, si tu me le permets, par rapport aux audits énergétiques, pardon, pour les acteurs de ma région qui sont présents dans ce webinaire. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Fanny Andreux, la déléguée régionale de l'UNAT en Provençal-Côte d'Azur. Avec Apogé et deux de ses prestataires, on a signé un accord pour que les acteurs puissent bénéficier de tarifs qui ont été négociés pour la réalisation des audits énergétiques. Cet accord est en vigueur, donc pour les acteurs qui sont intéressés, vous pouvez vous adresser à moi ou directement à vos conseillers Apogé, enfin, voilà, nous sommes en lien pour ce travail-là, pour pouvoir bénéficier de cette audite, de cet accompagnement, pour avoir tout un plan d'action, envisager des travaux d'investissement et puis, par la suite, pouvoir éventuellement obtenir des aides, sachant qu'en région PACA, la région a un dispositif d'aide aux hébergements touristiques et qu'il est également possible, au plan national, d'avoir des aides également de la NCV sur tout ce qui est travaux environnementaux ou même accessibilité, même si on n'en parle pas aujourd'hui. Voilà, donc je voulais le préciser. Peut-être que ça viendra plus tard pour Aura, mais je ne vais pas parler pour l'autre région. Mais voilà, en tout cas, ce qui est déjà possible de faire, et si c'est obligatoire pour les plus de 250 salariés, je sais qu'il y en a qui sont présents, donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nos services. En complément, Fanny, il existe aussi des choses et des aides sollicitables sur Aura dans les démarches de rénovation, de performance énergétique, et là-dessus, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'UNAT ou des réseaux régionaux pour vous accompagner vers ça. On a une question de Magali Tamont, juste avant de laisser la parole à Victor Aumont. Question, étant locataire de nos sites, il y a beaucoup de travaux que nous ne pouvons pas mettre en place, et c'est vrai que c'est une réelle question. Toutes les associations, tous les gestionnaires de centres de vacances ne sont pas forcément propriétaires des murs, parfois en location, parfois des bâtiments qui appartiennent à des collectivités, et on se retrouve un peu bloqués dans la mise en œuvre de ça. Oui, alors ça, c'est toujours le problème. Aujourd'hui, le décret tertiaire, que vous soyez locataire ou bailleur, c'est pareil. Aujourd'hui, vous êtes obligés de faire les choses ensemble. Alors, ce n'est pas toujours évident, parce que forcément, on n'a pas la même vision des choses. Il y en a un qui n'a pas forcément envie de faire de travaux et l'autre, au contraire, qui a envie d'en faire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se mettre d'accord parce que quand les sanctions vont arriver, ça va être pour les deux. C'est ce qu'il faut se dire. Ça va être pour les deux à part égale. Donc, à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des devis de travaux, peut-être des travaux où il y a des C2E ou des choses comme ça, voir ce que ça peut donner, le présenter aux bailleurs. S'ils refusent, à un moment donné, ce sera justifiable derrière, par rapport à la préfecture ou à des gens comme ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça permet de se couvrir aussi. C'est intéressant comme réponse et comme approche. On laisse la parole à Victor, juste après à Anne, et puis je vous proposerai de passer à la deuxième partie du webinaire sur la question des mobilités. Victor. Je vais parler justement de ce qui s'est passé, moi, par rapport aux décrets tertiaires et donc du coup, opérates et tout ça. Donc, nous, effectivement, on a fait toutes les démarches. On a bien été accompagnés par Apogé, puisque du coup, on est passé par le cabinet Otenga pour le faire. Par contre, ils sont débordés. Donc, du coup, c'est vrai que les délais, on va dire, pour recevoir l'audit, etc., sont, on va dire, un petit peu longs. J'ai des collègues qui, du coup, attendent toujours les audits. Mais bon, en soi, étant bien accompagnés, c'est facile, on va dire, à faire, puisqu'on leur donne, nous, nos données et après, ils font le travail pour nous. L'audit est intéressant. Moi, je l'ai eu. Après, effectivement, ça fait des investissements qu'on ne peut pas forcément plus couvrir. Et voilà, quand on parle de ces fameux décrets où il va falloir mettre des sous derrière, on est toujours en recherche de subventions, etc. Mais voilà, en fait, on a plutôt bien été accompagnés. L'audit est intéressant. Et derrière, après, on a des problèmes, effectivement, d'investissement. Est-ce que vous avez fait, par rapport aux scénarios qui ont été envisagés, regarder un petit peu les aides qui étaient possibles sur les installations ou pas ? En fait, le problème, c'est qu'on l'a reçue il y a 15 jours. Et donc, là, on est dans une période assez forte de la reprise pour les départs de classe de découverte, etc. Donc, en fait, on n'a pas eu le temps du tout de mettre le nez dedans et de savoir ce qu'il y a réellement. Voilà. Puis après… Peut-être ce qui serait intéressant, enfin, moi, je suis charrié d'affaires pour Apogée sur la coordination Sud-Est, donc la vôtre, que vous m'envoyez l'audit énergétique par mail, que j'y jette un coup d'œil et que je vois un petit peu déjà les idées qu'on peut trouver en termes de financement. Peut-être de ces deux œufs, il doit y avoir des choses. Mais après, il faut le regarder précisément. Sûrement, sûrement. Voilà. Enfin, voilà. Mais en tout cas, partage d'expérience, nous, on a fait toutes les démarches et c'est quand même intéressant. L'audit, c'est quand même très intéressant. ça permet effectivement aussi de voir que nos bâtiments sont bien des passoires thermiques. C'est intéressant ce retour d'expérience parce que ça montre aussi que malgré la contrainte réglementaire et qui est lourde et qui nécessite beaucoup de temps d'énergie pour les différents sites, ça permet aussi d'avoir des plans d'action, de décarboner ces activités et puis d'aller vers des nouveaux modèles. Donc, c'est aussi intéressant. Après, il faut savoir en plus que nous, on a quand même déjà depuis plus de presque 20 ans déjà une chaudière à bois d'échiqueté. Donc, en fait, on est déjà, on va dire, en termes de chaudière, plutôt déjà bien équipée, etc. Il y a plein d'équipements sur notre structure qui est plutôt intéressant. Donc, après, c'est bien gentil de dire qu'il faut réduire de 40 % votre bilan carbone. Mais on a déjà des choses qui nous permettent de réduire. En tout cas, merci Victor pour ce retour d'expérience. On laisse la parole à Anne et puis après, je vous propose de profiter de la dernière grosse demi-heure pour s'intéresser à la question des mobilités. Merci Robin. Je voulais juste, Anne Chequemian, je suis adjointe de coordination pour Apogé. Je voulais juste donner deux petites précisions par rapport à ce que Julien vous a dit et pour répondre à la question de Magali Thamont. Il ne faut pas hésiter, en fait, si vous avez un doute ou si vous voulez impliquer votre propriétaire dans cette démarche, parce qu'effectivement, en termes de responsabilité, elle est égale. Il ne faut pas hésiter à vous faire conseiller sur la lecture de votre bail pour, en fait, avoir un éclairage sur les responsabilités de l'un et de l'autre et ensuite, après, vous mettre autour de la table pour en discuter et vous arranger. Voilà. Il ne faut pas hésiter à prendre un intervenant extérieur pour une lecture et une étude du bail parce que ce n'est pas toujours évident non plus dans un bail de savoir très exactement quelles sont les responsabilités du locataire et quelles sont les responsabilités du propriétaire. Il y a parfois des propriétaires qui se déchargent très gentiment de beaucoup de choses. Ça, c'était la première petite précision et j'ai oublié la deuxième que je voulais apporter. Je crois que c'était par rapport au... Ah oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, ce qu'il faut retenir aussi dans toutes ces réglementations qui vous tombent dessus là comme ça, c'est que ce qui est très important dans le décret tertiaire, c'est que vous puissiez prouver que vous avez déjà initié la démarche. Voilà. C'est que quand on va parler de sanctions, etc., ce qui va compter, c'est que vous ayez initié votre démarche, que vous ayez commencé à faire les déclarations sur Opérate. Et peu importe, entre guillemets, si une fois que vous avez fait votre édit énergétique et que vous avez mis en place votre plan d'investissement, à partir du moment où celui-ci est mis en place, on ne viendra pas vous chatouiller sur le fait de le faire dans les six mois ou dans les deux ans. Je pense que, voilà, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que vous puissiez montrer que vous avez bien intégré l'obligation et que vous êtes dans une démarche proactive en tout cas pour faire ce qu'il faut parce qu'effectivement, en termes d'investissement et en termes de trésorerie, c'est quand même très, très lourd. C'était juste deux petites précisions. Deux petites précisions, mais qui sont quand même nécessaires et qui donnent des éléments de réponse. Parfait. Écoutez, je laisse la main à Fanny de Lunette Paca pour la suite de l'animation du webinaire. Oui, merci, Robin. Nous allons à présent aborder la question de mobilité. Je vais laisser la parole à Jean-Luc Deconcan, qui est l'expert d'Apogee, qui va nous dresser les grandes lignes de la loi L'Homme, la loi d'orientation des mobilités et indiquer ce que ça peut induire pour vous en tant que dirigeant d'établissement. Et ensuite, je pourrais revenir sur un exemple qu'on est en train de mettre en place dans ma région. Voilà, donc on prendra les questions toujours dans le chat ou en levant la main ou oralement. Et puis, nous terminerons par l'intervention d'une information à la suite de ça, une fois qu'on aura vu toutes les réglementations, les accompagnements possibles, quelles sont également les solutions en formation sur les questions qu'on évoque depuis ce matin. Donc, je vous laisse la parole, Jean-Luc. Très bien, merci. Alors, je vais partager l'écran tout de suite de manière à ce que tout le monde puisse avoir en lecture. Espérons que ça s'affiche comme il faut. Est-ce que c'est, a priori, ça s'affiche, tout va bien ? Donc, on parle de mobilité aujourd'hui d'allois-l'homme. Alors, je vais d'abord rappeler les obligations liées à l'équipement de bornes de recharge puisque la mobilité décarbonée passe notamment par des solutions d'électrification des véhicules. Pas que, mais essentiellement. On va faire un point rapide sur est-ce qu'il existe aujourd'hui des aides puisqu'on aime bien avoir des aides, encore faut-il qu'il y en ait ou qu'il y en ait encore. Et puis, en termes de pratiques, voir comment est-ce qu'aujourd'hui on doit ou on peut faire évoluer ces pratiques, sachant qu'il y a différents prismes de lecture. Soit on considère je fais ce qui est obligatoire et puis voilà, ou je prends quelque chose qu'on m'impose ou qui s'impose à moi comme étant une source de quelque chose de plus positif. on va donc faire se dérouler. Comme l'a dit plusieurs personnes avant moi, s'il y a des questions vous n'hésitez pas, je suis là pour ça et s'il y a des questions qui vous reviennent après de toute façon, posez des questions à vos représentants qui reviendront vers nous pour que je puisse vous y répondre bien évidemment. Voilà. Et chat est là bien sûr pour qu'on puisse avoir les éléments. Alors, est-ce qu'il est obligatoire de s'étyper de bornes de recharge ? D'abord, on va faire un petit rappel de la loi. La loi LOM, qui est la loi d'orientation des mobilités qui a été publiée depuis 2019, fin 2019, prévoit effectivement d'installer des bornes de recharge dans les parkings d'entreprises de plus de 20 places. Ça veut dire que si vous êtes inférieur à 20 places, il n'y a pas forcément d'obligation. Par contre, dès qu'on est à 20 places, oui, il y a effectivement une obligation de s'équiper. Cette obligation est complétée par une obligation qui vise surtout les personnes à mobilité réduite, les PMR, puisque vous devez avoir que le parking soit couvert ou non, une obligation de mettre place pour ces personnes qui ont une mobilité réduite. Voilà. Donc, quand on parle d'obligation, on parle d'une norme de 5 %. Donc, 5 % de 20 places, j'ai fait le calcul pour vous, je vais vous éviter de prendre la calculette. C'est une place, mais il faut qu'il y ait au minimum une place pour personnes à mobilité réduite. Donc, vous avez cette obligation de faire un minimum d'une place pour 20 places. Si vous avez 40, 60 ou plus de places, c'est un minimum de 5 %. Alors, je vois que Rémi, Mona, qui est là, s'il souhaite intervenir et qu'il n'hésite pas, puisque Rémi est très bien placé puisqu'il s'occupe de la partie fourniture et installation des bornes. Donc, il pourrait être un complément naturel et bien intéressant. Peut-être aussi. Pas de souci. Pour l'instant, tout est OK pour moi. Donc, il est évident que quand vous allez avoir une seule place à mettre, si vous devez la mettre en personnalité réduite, ça veut dire que s'il y a des gens qui ont des besoins de mobilité et de charger, ça va poser sujet, forcément. Donc, je vous invite quand même à réfléchir. Le 5 % sur des petits nombres de parkings, ce n'est pas forcément à respecter. On peut aller au-delà. Il n'y a aucune... On ne va pas vous taxer d'une quelconque pénalité contravention haute si vous dépassez, mais c'est au moins 5 %. Voilà. Alors, bien sûr, cette obligation concerne les bâtiments qui sont existants parce que vous devez prééquiper les bâtiments. Prééquiper ne veut pas dire je mets, mais il faut prééquiper ces bâtiments parce que vous avez aujourd'hui, quand vous faites des travaux, il faut penser, bien sûr, à tout ce qui va être sous le goudron parce que qui dit enlever du goudron, ça coûte, mais ça coûte beaucoup plus cher d'en remettre. Donc, si à chaque fois, il faut ouvrir et faire des tranchées, ça fait beaucoup d'argent. Donc, c'est les bâtiments principaux, usage tertiaire, bien sûr, industriel, les locaux de services publics, mais vous n'êtes pas concernés, les ensembles commerciaux et les cinémas. J'y mets exactement ce que met la règle. Pour information, quand on met des bornes et Rémi pourra confirmer ou non, que vous ayez idée de mettre des bornes à un endroit d'autre parking, c'est une bonne chose. Mais il faut se faire accompagner par des gens dont c'est le métier parce que quand on met au PDL, le fameux PDL, les gens ne connaissent pas, c'est le point de livraison où on doit raccorder. Si le PDL est à 1 mètre de la borne ou il est à 100 mètres de la borne, 100 mètres de câble, ça ne coûte pas 100 fois plus qu'un mètre parce que plus on est loin du PDL, plus il faut que le diamètre du câble soit important et donc le prix du câble va être plus important. Mais ce ne sera pas un multiple, ce ne sera pas 100 fois plus, ce sera beaucoup plus que ça. Donc, tous ces petits sujets, c'est des astuces à connaître, mais des gens comme Rémi sont calés au quotidien pour vous, en fonction de vos établissements, de leur configuration, où se trouvent les PDL, les parkings, etc., vous accompagner à faire les bons choix qui vont du coup faire baisser les budgets de travaux puisque ce qui coûte cher dans la station de borne, ce n'est pas que la borne, c'est aussi et souvent, surtout, le prix de travaux pour mettre la borne avec la partie « je remets en bitume », etc., ce qui n'est pas forcément toujours une bonne idée de mettre du bitume, mais voilà. En tout cas, pensez que sur ces bâtiments existants, vous avez des obligations de mettre des places, les prééquipements obligatoires, évidemment, et faites-vous accompagner parce que plus que jamais, il y a de vraies économies à faire quand on se fait accompagner pour trouver les bons lieux pour le mettre, ça coûte le moins cher possible. Et on est bien d'accord, Rémi le dira, mais il y a de sacrés écarts. Tout à fait. Et je confirme que nous, systématiquement, on va privilégier d'équiper les emplacements au plus proche du TGBT pour justement limiter les distances. Donc, en fait, et comme l'a dit parfaitement Jean-Luc, c'est vrai que plus on est loin, plus ça coûte cher. Et en fait, c'est surtout finalement toute la partie VRD, donc voirie, tout ce qui est génie civil qui va coûter extrêmement cher. Les câbles, forcément, ça coûte cher parce que plus il y a de la distance, plus ça coûte cher. Mais c'est surtout la partie génie civil et les centres de vacances sont majoritairement, alors je ne dis pas que c'est le cas à 100%, mais très souvent sur des parkings extérieurs. Donc, qui dit extérieur, dit forcément des tranchées à réaliser. Je vous laisse reprendre, désolé. Pas de souci, mais voilà, la précision est importante, vous la donnez, parce que ceux qui veulent pour gagner du temps ou s'inventer à la place de gens dont c'est le métier, sachez que là, il y a des gains substantiels à faire quand on fait les bons choix. Alors, sujet intéressant, existe-t-il les aides ? Alors d'abord, qu'est-ce que veut dire « advenir » ? Puisque les aides du programme « advenir », on en a promis jusqu'à 2025, puisque ce programme « advenir », ça veut dire « aide au développement des véhicules électriques grâce aux nouvelles infrastructures de recharge », c'est fait pour accompagner la mise en place de 120 000 points de charge d'ici 2025. Nous ne sommes, je rappelle, qu'en 2023, donc tout va bien, tout va bien, il reste deux ans, sauf qu'en fait, il n'y a plus beaucoup d'aides, il n'y a quasiment plus d'aides, puisque les enveloppes ont été bien consommées et aujourd'hui, il existe très peu d'aides, certaines ennuisent spécifiques, par exemple, les bornes en courant continu pour les poids lourds, ce qui ne semble pas être le genre de véhicule qui occupe vos parcs automobiles au sein de vos structures. Donc aujourd'hui, malheureusement, les aides, c'est pas de chagrin et quand elles concernent certaines choses, c'est des choses très spécifiques, même sur les bornes qui sont ouvertes au public, voilà, c'est extrêmement compliqué. Donc, il va falloir trouver d'autres manières de rentabiliser, mais ne vous inquiétez pas, on a quelques idées, comme dit la l'autre. Alors, je vais tout de suite attaquer sur le sujet suivant qui est faire évoluer ces pratiques. Je veux faire d'abord deux rappels. Un premier, c'est l'évolution du parc automobile roulant, parce que qui dit vouloir mettre des bornes, c'est bien pour permettre de charger des véhicules. Donc aujourd'hui, vous avez ce graphique qui se lit de manière suivante. En bleu foncé, là, en foncé, vous avez le nombre de véhicules 100% électriques, donc ne peuvent pas avancer s'il n'y a pas de recharge. Et vous avez, en gris clair, la partie véhicules hybrides rechargeables, qui vaut mieux recharger quand on fait du local, mais on peut très bien rouler sur une thermique, sur l'essence, en général. Ce graphique montre qu'il y a une évolution assez importante, quand on prend entre 2022 et 30 juin 2023, donc juste en six mois, il y a eu 230 000 véhicules électriques de plus en France qui ont été mis en route. Et ce phénomène s'accélère. Il s'accélère pour deux raisons. La première, parce que, comme vous avez, alors quelque chose que personne ne connaît en général, vous avez une obligation depuis de nombreuses années au niveau des constructeurs de faire baisser les émissions de CO2 des véhicules qu'ils proposent sur le marché. Et ce dispositif s'appelle le dispositif CAFE, C-A-F-E, qui ne veut pas dire boisson noire qu'on boit agréablement à la fin d'un repas ou le matin, mais c'est un dispositif qui leur dit que voilà, ils ont pris une donnée de référence et que chaque année, ils doivent baisser les moyennes d'émissions de CO2 des véhicules qu'ils vendent au niveau mondial. Ça veut dire que, je vous donne un exemple, vous avez tout raccordé. Vous avez certainement dû parler du dieselgate à l'époque avec Volkswagen qui a triché sur les véhicules de truckers sur les véhicules diesel. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Parce que cette obligation du dispositif CAFE leur disait il faut baisser les émissions de CO2. Mais si tu ne le fais pas, il y a une sanction financière de 95 euros par gramme d'écart. Alors vous allez me dire même s'il dépasse de 10 grammes, 95 euros du gramme, 10 grammes, ça fait 950 euros, je rigole quand je m'appelle Volkswagen. Oui, sauf que quand on vend 2,1 millions de véhicules cette année-là et qu'on a une amende de 950 euros par véhicule, on est à plus du milliard de pédalités rien que pour l'année. Et chaque année, il faut qu'ils baissent les émissions. Donc ils ont préféré aller sur des logiciels Truckeur, très bien, bon. Et donc du coup, ça a enclenché un phénomène où les constructeurs disent bon maintenant, il faut qu'on s'y mette. Et de plus en plus, donc vous voyez arrêter des véhicules qui étaient à la vente avec des petits moteurs thermiques, ils arrêtent parce que ces petits moteurs thermiques, comme ils ont peu de chevaux pour faire avancer, ils sont obligés de solliciter les pédales de droite, la consommation de carburant, donc les émissions de CO2. Et tout ceci, pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce qu'en fait aujourd'hui, de plus en plus, on remplace des véhicules thermiques par des véhicules électriques et des constructeurs dès 2025, c'est demain. Pour certains, n'auront plus aucun véhicule thermique à proposer à la vente. C'est le premier sujet. Le second sujet, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que d'ici fin 2024, donc on est dans la dernière ligne droite, nous avons entre 12 et 14 constructeurs, notamment asiatiques, qui vont arriver sur le marché européen avec des véhicules électrifiés à bas de coût. Donc c'est un deuxième phénomène à prendre, c'est que vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont migrer d'un thermique à un électrique. Vous avez un troisième sujet, c'est que la Commission européenne a décidé que d'ici début 2025 ou fin 2024, ils allaient mettre en place des taxes carbone pour le gasoil. Ça veut dire que l'objectif de eux, c'est de leur faire grimper tellement haut le prix du thermique à l'utilisation que ça ne vaut plus le coup, donc on va migrer vers un électrique. Je vous rappelle que tout est fait fiscalement dans les règles, les lois, les décrets, etc., pour nous pousser à aller vers l'électrification. Ce n'est plus une histoire de… Vous pensez que ça se fera quand vous voyez des constructeurs arrêtent de dire, arrêtent de produire des véhicules thermiques, de toute façon. Avant le Covid, on était à 1100 et quelques stations carburants en France, on a 940 et quelques. Il y a 200 et quelques stations qui ont disparu et certaines stations qui étaient avec du gazoil, de l'essence, ont été remplacées par des stations équipées de 100% de bornes. Ça, c'est une réalité déjà. Pourquoi est-ce que ça doit vous faire évoluer vos pratiques ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez les gens qui viennent dans vos établissements, qui vont y venir, vont être avec des véhicules électriques. Alors, j'ai entendu il y a peu de temps quelqu'un dire « Ouais, mais Jean-Luc, vous avez oublié qu'un véhicule électrique, ça coûte très cher. » Oui, c'est vrai. Mais j'ai une collaboratrice qui est maman seule avec deux enfants, etc., qui a un vieux véhicule, a dit « Qu'est-ce que je dois prendre, Jean-Luc ? » Et elle a regardé, figurez-vous, elle a pris une offre sur un véhicule électrique qui n'est pas de marque française mais qui va lui coûter 99 euros par mois. 99 euros par mois, bien moins cher qu'un véhicule thermique. Et donc, elle a 350 km d'autonomie donc sur autoroute elle va pouvoir faire la charge rapide puisque ces véhicules-là font des charges rapides mais sur place, il est évident, mais elle dit « Moi, le critère de choix c'est simple. Si je ne peux pas recharger mon véhicule, je ne vais pas pouvoir venir. » Alors, se dire « Oui, il y a des bornes dans la rue, certes, mais tout le monde va être en même temps au même endroit avec un nombre de bornes qui est somme toute restreinte. » Donc, je vous invite à considérer que l'évolution du parc automobile qui s'accélère, en six mois, 250, pardon, 230 000 véhicules électriques, ce n'est pas rien. Il y en a eu 350 en tout sur une année. Là, c'est 230 uniquement sur un trimestre, sur un semestre, pardon. Donc, sur le fois deux, on va être à 460 ou près de 500 000 véhicules. Je vous invite à réfléchir au fait que l'électrification croissant et accélérant du nombre du parc français va vous amener à avoir de plus en plus de vos visitants, de vos utilisateurs de vos sites qui vont être équipés de véhicules électriques où il va falloir trouver une solution de charge. Sinon, ils ne pourront pas venir. Vous avez le droit de me poser des questions, il n'y a pas de sujet. Deuxième schéma que je vais partager avec vous, c'est le marché, l'évolution du réseau d'infrastructures de recharge. Alors, il y a trois couleurs. En bleu, c'est ce qui est mis dans les établissements ou dans les entreprises ou dans les collectivités sur les lieux de collectivité territoriale, excusez-moi. En vert, c'est les bandes qui sont installées chez l'habitant. Et le jaune-oranger, c'est les fameux 100 000 bornes qu'on s'était fixés il y a deux ans et qu'on a atteint que cet été. Concrètement, 100 000 bornes, on dit, ouais, ben voilà, sauf qu'il y a 1,540 000 bornes et il y en a 838 000 qui sont déjà chez les gens qui conduisent ces véhicules électriques qui veulent avoir cette solution de recharge. Donc aujourd'hui, il y a un nombre important de véhicules. Il y a des gens qui sont habitués à pouvoir charger la nuit pour que la journée, le plein soit fait de la batterie et qu'on puisse rouler. Donc, ça vous amène à des choses, c'est que vous avez de plus en plus, vous voyez que ça augmente tout ça, ça augmente de plus en plus, la forte progression de ces bornes va avec, bien sûr, la forte progression des immatriculations. Donc, plus que jamais, c'est à prendre en compte pour dire que c'est un changement important qui a démarré très doucement depuis les années 50 ou 60 et qui là, s'accélère fortement parce que les sujets d'écologie, parce que les sujets de choix politiques qui ont été faits dans les instances européennes et françaises qui aujourd'hui, de toute façon, fiscalement, il y a des avantages à passer à l'électrique et si vous êtes en thermique, ça va devenir de plus en plus compliqué au niveau argent. Voilà. Donc, même pour vos véhicules à vous, pensez que vous êtes les premiers à pouvoir utiliser des bornes, donc il va vous falloir de toute façon une solution de borne de recharge. Et c'est pratique, donc, je vais arriver sur le point, bien sûr, comme on disait, il y a des choix qui vont s'opérer chez ceux qui sont clients chez vous, à savoir, si je n'ai pas de borne, je ne vais pas choisir cet établissement, clairement, parce que j'ai besoin de me recharger. Et puis, on peut aussi voir la chose suivante, c'est que si vous avez une borne, c'est une manière comme une autre de facturer des choses en plus et pas des choses qui sont futiles, mais c'est des choses qu'ils vont avoir besoin. Parce que, clairement, s'il n'y a pas de borne, ils ne pourront pas venir chez vous et s'ils arrivent, parce que sur l'autoroute, ils arrivent à charger, ils ne vont pas revenir sur l'autoroute chargée pour finir le séjour chez vous. il va bien falloir qu'ils aient des solutions sur place. Donc là, ce sont des services supplémentaires à facturer et Rémi, je pense qu'est bien placé pour vous expliquer ce qu'on est capable de faire avec des bornes en termes de multi-facturation. Si tu veux bien intervenir, Rémi ? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez investi dans votre infrastructure de recharge, donc quand je parle d'infrastructure de recharge, je prends notamment en considération la partie point de livraison qu'a évoqué Jean-Luc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le point de livraison vous appartient, vous êtes donc propriétaire de l'infrastructure et vous pouvez donc décider par vous-même finalement le montant du kilowattheure que vous voulez appliquer sur les bornes de recharge. Pourquoi cela ? Parce que la lôme, alors effectivement, la lôme, c'est très large, c'est-à-dire qu'on parle de plein de volets, on parle du nombre de places de parking à équiper, on parle des flottes automobiles, mais on parle aussi d'un point, c'est la revente d'électricité dans le cadre des bornes de recharge. Et dans le cadre de bornes de recharge, effectivement, les kilowattheures consommées ne sont pas considérées comme de la revente d'énergie, mais comme de la revente de services. Donc ça, c'est ce que la lôme, la loi d'orientation de mobilité évoque. Donc, vous avez la possibilité de marger tant que vous êtes propriétaire de l'infrastructure de recharge sur les kilowattheures consommées. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu mettre en place avec certains centres de vacances qu'on a déjà équipés en bornes de recharge sur la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, ils ont défini, on les aide bien évidemment à définir le montant du kilowatt en fonction finalement de leur implantation, mais également des bornes qui sont aux alentours pour finalement ne pas être en total décrochage avec la réalité du marché. Donc, on les aide à définir un montant du kilowatt et derrière, on refacture les usagers qui ont eux des cartes de mobilité. Donc, on va finalement facturer les usagers pour vous rembourser vous du montant que vous aurez défini. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes tout à fait en capacité finalement d'amortir finalement l'investissement initial. Rémi, je te remercie de l'intervention. Je vais compléter un dernier point qu'on néglige souvent. Vos établissements, vous allez à un moment ou à un autre vous équiper de véhicules électrifiés, bien sûr. Les visiteurs, donc les usagers de vos établissements également, mais vous avez aussi le personnel qui est chez vous qui va à un moment tout pareil s'équiper de véhicules électriques. Et là, pareil, on peut définir un prix minoré ou à prix coûtant, appelons ça comme on veut, pour vos salariés qui ça leur donne une solution de recherche quand ils sont en train de travailler dans vos établissements. Et puis, ceux qui sont plutôt les visitants ou les clients de vos établissements, c'est peut-être plus la nuit qu'ils vont le faire pour s'éviter des tas de choses de ressorties, d'attendre, etc. Donc, on met des tarifs différents. Donc, ça vous fait un tarif, vous ne payez pas si vous avez une carte qui repère que c'est un véhicule de l'association, pas de sujet. Si vous donnez un autre badge pour le collaborateur ou la collaboratrice qui, elle, le badge repère que c'est un collaborateur, donc tarif minoré. Et puis, pour les autres, vous mettez un badge pour tout le monde ou bien, Rémi, je crois que tu avais évoqué ça, un autre système de paiement. Exactement. Alors, effectivement, la multitarification est tout à fait possible comme l'évoque Jean-Luc. Et en fait, effectivement, pour les personnes totalement extérieures donc au centre de vacances, en fait, il est possible de mettre en place des QR codes. Voilà, tout simplement. Donc, on vient flasher le QR code sur la borne de recharge et donc déverrouiller finalement la charge, brancher son véhicule et avoir une tarification différente de, finalement, de vos clients ou encore de votre personnel. Voilà. C'est important de le savoir parce que tout le monde ne le sait pas et ça permet en fait de quelque chose qui va devenir de toute façon obligatoire puisque les véhicules vont s'électrifier de plus en plus, de voir ça comme un service supplémentaire à offrir et puis éviter surtout que les gens qui espéraient ou envisageaient de venir chez vous aille ailleurs parce que vous n'êtes pas équipés et que ça leur posera vraiment ce sujet de logistique pour venir. Bien sûr, quand on parle de solutions de mobilité, tu voulais intervenir ? Je vais ajouter un petit élément, Jean-Luc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on nous a souvent posé la question, notamment, que ce soit camping ou centre de vacances, qu'en est-il des véhicules dits tampons, c'est-à-dire qui restent sur la borne de recharge et qui ne bougent pas. Ça, ça peut être une vraie problématique parce que forcément, ils ne consomment pas de kilowatts et du coup, pour amortir les frais initiaux, c'est un peu embêtant. Donc du coup, en fait, nous, sachez que notre outil permet justement d'envoyer des alertes de fin de charge disant vous êtes rechargé, merci de déplacer votre véhicule, mais il permet également, et ça, c'est selon votre stratégie que vous mettez en place, c'est une stratégie financière que vous définissez. Nous, on ne fait qu'appliquer ce que vous voulez. mais vous avez la possibilité aussi de surfacturer si le véhicule bloque la place électrifiée, voilà, en mettant justement au bout de tant de charges une surfacturation ou par exemple, à 100% de recharge du véhicule, appliquer une surfacturation pour que ça dissuade les personnes de bloquer la place. Voilà. Excusez-moi, Jean-Luc. Non, pas de souci. Je crois qu'il y avait, j'ai vu passer une ou deux questions, je ne sais pas si vous voulez qu'on les traite maintenant ou pas. Je ne savais pas si vous alliez, où vous en étiez de la présentation, sinon je pensais attendre. On n'a pas pour très longtemps, vous allez voir, ça va être vite fait, après on les traite, ça sera complètement dévolu aux réponses. Bien sûr, on peut proposer des mobilités douces, alors on pense toujours vélo, mais vélo électrique, il y a de plus en plus des trottinettes, des voiturettes de golf et gyropodes. Alors, voiturette de golf, on voit à peu près ce que c'est. Je sais que vous n'avez pas de golf, mais les voiturettes de golf permettent en fait de faire un trajet à plusieurs, y compris quand on a quelqu'un qui est un guide et qui va montrer dans le secteur ce qu'il y a à voir. C'est beaucoup moins grand qu'un car ou un bus ou ce que vous voulez. C'est tout électrique, donc il n'y a pas de, en termes de mobilité, il n'y a pas d'émission de CO2, d'accord ? Et ça permet en fait, alors, soit vous le mettez à disposition et puis si on loue quelque chose, soit avec une personne qui va faire ça, ça permet en fait de mettre des prestations supplémentaires tout en faisant des activités à zéro émission de CO2. Et puis, gyropodes, c'est ce qu'on appelle les cigouets pour ceux qui voient, c'est une espèce de plateforme avec deux roues et vous avez juste un manche et en fait, vous penchez vers l'avant, ça avance tout seul, on voit ça pas mal dans les agglomérations. Les gyropodes, ça fait partie de ces mobilités douces qui permettent de mettre à disposition, c'est pas extrêmement coûteux et ça permet en fait, vous les mettez en location, c'est électrifié, donc toujours une borne pour recharger, moins d'autres, et ça fait partie des mobilités qui sont aujourd'hui, quand on veut, sur les lieux de vacances, avoir des choses un peu avec zéro émission de CO2, on peut permettre de faire. Et puis, je ne sais pas si vous voulez intervenir, Rémi, là-dessus. Il y a juste un truc, on va en parler tout de suite. Quand on parle de ce genre de mobilité, on ne va pas forcément, soit on met une borne qui va permettre de brancher ce genre de vélo, etc. Simplement, tous les vélos ne permettent pas d'être chargés sur une borne normale, il faut des racks, et il vaut mieux en parler avec le partenaire pour la partie borne qui saura vous dire si oui ou non il vaut mieux un rack, si oui ou non il vaut mieux des bornes pour faire les bons choix, ceux qui seront les plus efficaces, en tout cas. Et dernier point, proposer des animations mobilisées douces, et on le disait tout à l'heure, savoir dire, quand on a un rythme de tarification et de contrôle sur lequel on va chercher des budgets, etc., dire, ben voilà, j'ai besoin d'un investissement de temps et temps parce qu'il faut être attractif, parce qu'on me le demande, parce que le besoin évolue de mobilité, et en même temps, associer ça à une démarche écolo ou RSE, permettant de dire, voilà, ben chaque kilomètre, on évalue que ça économise tant de CO2, donc si j'ai X vélo, trottinette, voiturette de golf ou gyropode, j'ai un compteur horaire en général, kilométrique ou horaire, tout dépend des matériels, et je traduis ça en nombre de CO2, ça vous permet de faire un bilan carbone et de montrer que vous avez été dans une démarche écologique avec une approche RSE, c'est les choses dont on voit de plus en plus aujourd'hui, certains constructeurs vont même quand vous allez dans leur établissement, ils disent, voilà, on a vendu tant de véhicules, ils ont des boîtiers à l'intérieur qui contaminisent les kilomètres, etc., et donc ça vous contaminise, ben voilà, ces véhicules électrifiés ont permis d'économiser par rapport au même véhicule en thermique X tonnes de CO2 par an, et vous avez le compteur qui tourne au fur et à mesure que le véhicule tourne, ça permet de faire des choses qui animent, qui permet d'avoir une étiquette verte entre guillemets, et puis le cas échéant de permettre surtout à celles et ceux qui vont venir de pouvoir faire des choses et ne pas rester avec leurs petits pieds, marquer, c'est sympa jusqu'à un certain degré, quoi. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce que je voulais vous présenter parce qu'on m'a dit que c'était relativement court, donc je n'ai pas fait très très long, je vais peut-être prendre des questions parce que j'en ai vu une ou deux quand même. Oui, effectivement, donc comment faire lorsqu'un parking n'a pas de place réellement délimitée et comment, et est-ce que l'établissement est concerné si c'est un parking en nature type champ ou terrain ? Alors, je vais dire deux choses, quand on a un champ ou un terrain à côté, il appartient tout le temps à quelqu'un, c'est rare qu'il soit à personne, donc si on veut utiliser la propriété d'autrui, il faut en avoir l'autorisation, donc cadastre à la mairie, savoir à qui ça appartient, démarche pour propriétaire pour dire voilà, ce que j'envisage, est-ce que oui ou non, vous m'autorisez ou pas, dans quelles conditions, etc. Premier sujet, on ne va pas faire du sauvage quand même, même si le terrain est sauvage, on ne va pas faire du sauvage. Deuxièmement, quand on a besoin, qu'on n'a pas de terrain ou de place délimitée parce que c'est aussi un sujet qu'on aborde ou que pour des raisons de coûts, je ne souhaite pas mettre de tranchées, etc., il existe des solutions et là, je ne sais pas si Rémi à la faculté en parlait plus, mais c'est comme des gros blocs qu'on met, qu'on pose et à partir de là, ça se raccord sur la prise 32 ampères du bâtiment et ça permet en fait de redéployer des câbles de recharge pour les véhicules. Ce n'est pas forcément le top du top mais dans certaines configurations de bâtiments, quand on n'a pas trop le choix, ça peut rester entre guillemets la solution qui va bien. vous avez ensuite, alors ça ne sera pas avant 2024 puisqu'il y a des choses qui sont en cours d'homologation, donc ce n'est pas encore fait, mais c'est prévu pour début 2024, ce qu'on appelle quand vous faites peut-être des événementiels à droite à gauche, vous avez vu que quand on dit à beaucoup de véhicules électriques, ils ne vont pas mettre des bornes fixes pour toute l'année, ils vont mettre des solutions mobiles de rechargement. Alors, on a un partenariat avec une structure qui est arrivée en France il y a plus d'un an et demi maintenant, presque deux, et ce sont des bornes mobiles qui se déplacent pour faire les rechargements. Normalement, pour faire ça, c'est d'abord les grosses agglomérations, donc je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'à vos établissements parce qu'il faut pour eux que ça soit rentable, mais vous avez des solutions à étudier sur des solutions qu'on pose sur terrain directement raccordées à cap 32 ampères. Mais ce n'est pas l'idéal. Rémi, je ne sais pas si tu veux dire. Oui, en fait, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire que pour les… Alors, pour revenir sur la question, effectivement, il faut savoir si réellement c'est considéré comme un parking ou pas, c'est-à-dire à partir du moment où on est dans un champ ou un terrain, si on est bien sur un parking, il faut qu'on sache effectivement comment il est alloté et le nombre de places. Et ça, j'imagine que peut-être qu'à travers, je ne sais pas, le DOE du bâtiment ou quelque chose, on a peut-être des informations à ce sujet qui nous permettraient de savoir si oui ou non c'est comptabilisé comme place. Mais ça, en fait, c'est que les documents officiels du bâtiment qui pourraient nous le dire. Et la deuxième question, je vois, c'est est-ce qu'un parking non attenant à un bâtiment principal tertiaire est concerné par la loi LOM, en fait, la LOM ne fait pas de différence entre les différentes typologies de parking. C'est-à-dire, est-ce que c'est un parking privé, est-ce que c'est un parking public, est-ce que c'est un parking souterrain, est-ce que c'est un parking extérieur ? En fait, c'est tous les parkings qui doivent être équipés de 5% de bandes de recharge. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du type de borne, le type de borne, on va dire que vous allez le définir en fonction du besoin qui en sera fait. C'est-à-dire que ce n'est pas, on ne va pas dire moi je veux recharger vite, je ne veux pas recharger vite, c'est en fait finalement qu'est-ce que votre clientèle, de quoi elle a besoin ? Est-ce que l'idée c'est de se recharger toute la nuit ? Est-ce que l'idée c'est de se recharger 2-3 heures ? Et en fonction de ça, on va définir la puissance de la borne. Aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas des VVF Village qu'on a équipés sur la Nouvelle-Aquitaine, eux ne sont partis que sur des bornes on peut dire semi-rapides, c'est-à-dire des 22 kilowatts. Et donc, en fait, ces 22 kilowatts permettent de couvrir l'ensemble des véhicules du marché parce que tous les véhicules du marché n'ont pas la même capacité de recharge. Il y en a ils rechargent en 7K, d'autres rechargent en 11 kilowatts, d'autres en 22 kilowatts. Et bref, en fait, qui peut plus peut le moins. Et donc, du coup, on a mis, ça a été un choix de VVF de mettre des bornes 22 kilowatts pour finalement couvrir tous les véhicules et donc recharger au plus vite l'ensemble des véhicules. pour créer du turnover sur les bornes et donc pouvoir finalement faire en sorte que ces bornes soient beaucoup plus utilisées, qui est donc beaucoup plus d'utilisation de la borne et donc, je reviens sur le nerf de la guerre, l'argent et donc rentabiliser beaucoup plus vite la borne si elle est beaucoup plus utilisée. Sachant que des véhicules aujourd'hui, je complète, sont avec des niveaux de recharge plus rapides qu'avant, c'est normal, on est 3,7 ou 7,2 maintenant, on a du 11, du 22, voire plus. La collaboratrice qui a pris cette opération à 99 euros, la voiture, il y a deux niveaux de batterie, la petite batterie, c'est la moins performante, elle charge à 117 kilowatts en une heure. Donc, comme elle fait 51 de charge, forcément, sur autoroute, ça lui permet de recharger 80% de la batterie en 20-25 minutes. Donc, tout va bien sur un arrêt d'autoroute. Mais c'est vrai que là, en 2-3 heures, soit parce que le matin, on a une activité, pour l'instant, on va charger ou entre 1h et 2h, ça permet de faire des choses. Le problème, c'est que si on met des petites bornes à petit ampérage, petit wattage, vous allez rester toute la nuit, donc ça veut dire qu'il y a un effet ventouse, donc on ne pourrait pas charger 50 voitures. Tout est là. Donc, certains diront qu'on va plutôt proposer ça, mais sur chaque place de parking, comme ça au moins, il y reste la nuit, mais ça évite d'avoir attente de 2-3 heures et puis de guetter. C'est un choix, mais après, il y a un coût d'investissement, est-ce que ça va être rentabilisé ? Tout est là en fait. Et objectivement, ce n'est pas le prix de la borne qui fait la différence. En gros, entre une borne monophasée qui va jusqu'à 7,4 kilowatts ou une borne triphasée 22 kilowatts, en gros, grosse maille, il y a 15 % d'écart. Voilà. Donc, je ne pense pas que c'est ça qui fera la différence. C'est, une fois de plus, je pense que c'est en fonction de l'utilisation qui en sera fait. Juste, M. Rénard, peut-être, je ne sais pas si vous vous exprimez oralement, voir si on a bien répondu à votre question par rapport à la configuration de votre parking. on ne vous entend pas si vous voulez bien mettre votre micro, mais je pense que ça suffit. Oui, excusez-moi, oui, oui, j'ai bien... D'accord. ça répond à ma question. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a un point quand même et c'est ce que je disais hier soir à Jean-Luc, c'est vrai qu'on peut trouver toujours finalement des exemptions à la loi et je pense qu'aujourd'hui, on va au-delà de la partie légale. En fait, aujourd'hui, quand on est sur la partie, si on regarde des centres de vacances, autres que les vôtres ou même Airbnb ou d'autres types d'établissements recevant du public, aujourd'hui, c'est un critère dans les services. Avant, c'était est-ce qu'il y a une piscine, est-ce qu'il y a la télévision et ce que si. Aujourd'hui, c'est un service supplémentaire, c'est est-ce qu'il y a des bornes de recharge sur le site et ça devient, ça se démocratise de plus en plus et ça devient un point qui est effectivement essentiel pour les voyageurs que de se retrouver avec une borne à proximité du centre pour pouvoir se recharger parce que, comme l'a évoqué Jean-Luc, ce n'est pas très confortable que finalement d'aller sur le centre de vacances et de retourner à un autre endroit retrouver une borne pour se recharger. Bref, aujourd'hui, c'est tous les établissements de touristes globalement s'équipent en borne de recharge pour justement couvrir ce besoin qui est grandissant. Très bien. Juste avant, je vais donner la parole à une information juste pour préciser qu'en PACA, on travaille effectivement avec Apogé et Rémi sur un dossier collectif de borne avec un financement de la région à hauteur d'environ 50% sur l'achat des bornes avec les tarifs négociés par Apogé auprès de la société de Rémi. Donc, nous allons installer entre 40 et 50 bornes dans un premier temps sur 2023-2024. Nous verrons par la suite s'il y a d'autres demandes, mais voilà, en tout cas, c'est une bonne initiative qui peut éventuellement se reproduire ailleurs avec ou sans aide avec l'accompagnement qui est proposé là. Voilà. Oui, Agnès, toutes les présentations vous seront adressées par la suite. pour les quelques minutes qui nous restent, on va donner la parole à Uniformation. Donc, Muriel Bertrand, je ne sais pas si vous êtes organisée, si vous parlez à deux ou pas, je vais vous laisser la main. Donc, Uniformation qui a des propositions à faire en termes de financement sur les sujets dont on parle depuis ce matin. Donc, tous les éléments vous seront adressés à l'issue du webinaire, toutes les présentations qu'on a évoquées. Bertrand, Muriel, je vous en prie. Bonjour, bonjour à tous, merci. effectivement, on est au binôme ce matin. Vous avez quelques minutes, vous avez la gentillesse de nous proposer à aller suivre votre webinaire de ce jour. Donc, Muriel Barguignac, conseillère emploi, formation, d'une formation en région en Vendon-Alpes. Donc, mon binôme du jour, Bertrand, c'est conseillé sur la région PACA et on vous invite dès maintenant à vous rapprocher de vos conseillers, de vos délégations et de vos formations pour toutes questions relatives aux formations. Donc, en effet, le sujet du jour amène à pouvoir vous renseigner en quelques mots rapidement sur les dispositifs qui financent les formations, c'est-à-dire le financement des compétences relatives à en particulier la transition écologique. Donc, on va bien parler de financement de formation et de compétences et en particulier, comme vous le savez, vous avez toujours ce qui est du droit commun, encore une formation positive d'accompagner, les structures de plus petite taille, en particulier de moins de 50 salariés ETP, il y en a encore dans le tourisme social et familial, ont accès à des offres de formation packagées, clés en main qu'on appelle catalogue et sur la thématique de la transition écologique, il y en a quelques-unes que vous le trouvez sur notre site internet et effectivement à l'Allemagne, on aura 30 délégations régionales. Et puis, il y a également ouvert depuis quelque temps une fenêtre de tir pour financer les formations sur des thématiques spécifiques qui sont celles des grandes mutations, c'est-à-dire que l'État a souhaité que son dispositif qui s'appelle le Fonds national pour l'emploi, que vous avez été nombreux, utilisé pendant la période Covid, puisqu'il était ciblé sur les salariés qui étaient en activité partielle, que son national pour l'emploi se déploie désormais sur toute typologie de salariés au fait de toute entreprise employeur pour accompagner ces employeurs à ce que les salariés soient formés en lien avec les grandes mutations rencontrées par les entreprises, c'est-à-dire la mutation écologique qui est celle dont on va vous dire quelques mots plus précisément là, mais également numérique et également alimentaire et puis les grands événements sportifs qui n'ont pas tout à fait une mutation mais qui est un événement sur lequel certaines compétences sont requises. Donc là, d'après ce qu'on a entendu ce matin, on a assisté à votre intervention, c'était très intéressant pour nous aussi en termes de culture générale sur ce que vous rencontrez sur les obligations qui s'ouvrent à vous, ce que l'on peut vous indiquer, c'est que le Fonds national pour l'emploi, le FNE formation avec son axe transition écologique, il va répondre à un certain nombre des besoins que vous avez rencontrés là en termes de compétences et de formation pour vos collaborateurs parce qu'on va vraiment pouvoir prendre en charge grâce à ce fond des formations par exemple liées à la réhabilitation aux exigences issues des performances, des audits de performances énergétiques, c'est-à-dire quelles compétences il va devoir y avoir dans vos équipes une fois que le diagnostic par exemple est technologique et qu'il y a un plan d'action à réaliser et des événements à mettre en œuvre, ça peut être aussi sur le bâtiment, être compétent sur la réhabilitation énergétique, sur les autoconsommations, donc c'est vraiment comment dans vos équipes au sein de vos services, que ce soit en RSE, que ce soit sur les compétences techniques, que ce soit sur les services achats, vous allez former des collaborateurs pour qu'ils soient en mesure de mettre en œuvre ces actions. On a également évoqué la mise en œuvre des plateformes de pilotage, si j'ai bien compris, sur la performance énergétique du multifuide, c'est peut-être des compétences qui ne sont pas encore présentes au sein de vos structures et pour lesquelles des actions de formation existent, existent sur le marché et que vous pouvez avoir besoin d'acheter pour que vos collaborateurs soient à jour et puissent accompagner vos démarches, bien sûr, de mise en œuvre des normes obligatoires, mais également tout simplement de vos performances et des services que vous allez apporter à vos clients, à vos collaborateurs, à votre propre bien-être. Donc, pour mettre en œuvre tout ça, nous avons une bénédiction de l'accès à ce FNF pour l'emploi et ce FNF formation. On va vous préciser tout de suite, il y a une fenêtre de titre, qui est hyper écoate, c'est de la demande préalable auprès d'une information. La demande préalable, elle doit arriver sur le site web privé d'une information, comme vous le savez, pour tous vos dossiers, avant la fin du mois de novembre et il va falloir respecter un certain nombre d'obligations qui sont celles de fournir, bien entendu, comme d'habitude, un devis, un programme et également un dossier qui est un dossier de demande de subvention qui est publié tourné par l'État et tout simplement que vous devez compléter grâce à ce dossier complet s'il est déposé dans l'État, c'est-à-dire que vous l'avez bien accordé avant que la formation ait commencé et que cette formation se déroule, il soit que le dossier est accordé pendant 12 mois maximum et au plus tard jusqu'à la fin de l'année 2024, 30 novembre 2024, au plus tard, vous avez une prise en charge de l'État qui est comprise entre 50 et 70 % de la demande et une aide de votre branche professionnelle du tourisme social et familial qui va pouvoir amener un financement supplémentaire pour minimiser autant que possible votre reste à charge. Bertrand, est-ce que tu souhaites apporter des précisions peut-être être un petit peu moins rapide que ce n'est pas été ? Je sais que vous avez encore plus de choses en place. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, oui, Bertrand, vas-y. Oui, c'est bon ? Non, non, juste en complément, mais tu viens de le dire, c'est qu'habituellement, les opcos, en fait, financent sur un montant plafonné les coûts pédagogiques. Là, ce qu'il faut noter, c'est qu'on n'est pas plafonné sur un coût horaire de formation. Donc ça, c'est quand même une spécificité, ce financement qui fait que c'est intéressant et qu'on peut aller, du coup, sur des formations un peu plus techniques que d'habitude. Dès lors qu'il y a de technicité, derrière, ça veut dire qu'il y a un coût qui est un peu plus élevé. Et du coup, là, ce financement spécifique FNE permet, justement, de vous accompagner sur des prises en charge assez élevées. Comme le disait Muriel, normalement, l'État intervient entre 50 et 70 % du coût pédagogique. et votre branche professionnelle, donc tourisme social et familial, a choisi, en fait, d'assurer le complément du coût pédagogique, mais également des frais annexes et de la rémunération. Donc, c'est un coût minime pour votre structure de suivre des formations sur ces thématiques-là. Donc, voilà. Donc, en effet, il y a une date limite pour déposer les dossiers. On va déposer les dossiers jusqu'au 30 novembre, s'il me semble. On espère avoir une prorogation et pouvoir engager les dossiers plus tard, mais pour l'instant, c'est la date du 30 novembre qu'il faut retenir, vraiment. Juste pour donner aussi quelques illustrations, Muriel vous a parlé de thématiques de formation, de catalogues de formation qu'on peut proposer. Donc, on a une formation qui s'appelle Sensibiliser à l'éco-responsabilité dans les activités d'accueil qui se tient à Lyon en novembre. Donc, là, il faut savoir que c'est des formations gratuites, peu importe la taille de votre structure. D'accord ? Donc, là, c'est ce qu'on appelle les actions catalogues. Donc, là, on a sélectionné l'organisme de formation. Et puis, pour les moins de 50, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de structures de moins de 50 dans le tourisme social et familial, on a également accès au catalogue transversal. Donc, il y a deux thématiques. Donc, je vous en parle parce qu'il y en a une sur Aix-en-Provence qui peut intéresser des structures Ronal, Penn et des structures de PACA. Aix-en-Provence, c'est accompagner les publics sur les enjeux de la transition écologique. Voilà, qui se tient le 13 octobre à Aix-en-Provence et le 5 décembre à Lyon. Et puis, ensuite, on a également une dernière thématique que je souhaitais aborder avec vous. C'était impulser une stratégie de transition écologique dans sa structure. Donc, là, c'est pour les structures qui se questionnent, qui veulent mettre en place une démarche de transition écologique. Il y a deux dates pour des formations catalogues, toujours pour des moins de 50, mais qui sont plutôt en 2024. Donc, à Aix-en-Provence, c'est en février 2024 et à Lyon, en mars 2024. Donc, retenez ça. Voilà, c'est les thématiques qu'on vous propose sur nos actions catalogues. Voilà, moi, j'ai terminé. Je ne sais pas si, Muriel, tu voulais... Simplement pour que vous trouviez des informations assez faciles sur notre site, sur la transition écologique dans l'accueil sur la première phase, dans les actualités. Vous contrôlez, vous avez cet article transition écologique adapté les conséquences de vos salariés. Vous avez des informations sur la fin de formation. Vous savez comment sont financées par l'État ces actions. Vous avez le dossier de remise de suspension au site du FNE que vous pouvez télécharger, celui que vous aurez à compléter, à signer et à uploader lors de votre demande d'aide financière. et vous avez tout un tas d'exemples de thématiques d'actions et de formation qui sont éligibles et non exhaustifs, mais c'est vraiment celles pour lesquelles on est sûr que l'éligibilité sera accordée, donc qu'elles soient en suite de bâtiments, de management de l'habitat, de réorganisation de l'entreprise avec les achats responsables, par exemple, ou d'adapter une stratégie efficace en termes de transition énergétique qui n'est pas réveillable. Très bien, merci. Nous ferons passer le lien de toute façon et toutes les informations complémentaires. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions, interventions, même sur les échanges d'avant ? Non. Robin, je te laisse la main pour conclure. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. On a essayé d'être le plus exhaustif possible et à vous outiller le plus possible sur ces sujets qui sont complexes. Vous voyez bien, c'est des lourdeurs réglementaires et c'est complexe pour les structures de rentrer dans les clous. Cela dit, on a vu aussi à l'occasion de ce webinaire dans l'heure et demie qu'on a balayé des sujets, qu'il y a aussi des solutions, qu'il y a aussi des dispositifs, des aides, des accompagnements qui peuvent permettre d'y répondre. Je remercie tout particulièrement la coordination de ce webinaire, l'UNAT PACA, le réseau apogée, l'UNAT Overgne-Rhône-Alpes et puis tous les contributeurs qui nous ont permis d'organiser ça. On vous transmet par mail tous les documents présentés et le lien de rediffusion. et puis pour ceux qui seraient intéressés, on se donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour le webinaire sur la question de l'alimentation responsable, restos et puis les réglementations. Merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée et le réseau apogée, l'UNAT PACA et l'UNAT Overgne-Rhône-Alpes sont disponibles si vous avez la moindre question pour vous accompagner sur le sujet. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. A très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada